bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 6 au 12 novembre n'oubliez pas de liker de vous abonner et de nous retrouver tous les jours sur nos réseaux sociaux pour des petits postes instagram facebook et twitter dans votre horoscope de cette semaine l'ambiance donc qui est valable pour tout le monde je le rappelle parce que le soleil il est pour tout le monde et là si vous voulez cette semaine le soleil il fait des dissonances il est toujours en scorpion il est en dissonance avec saturne et avec uranus il ya donc un petit peu quand même une tendance à la rébellion dans l'air on ne veut pas accepter ce qu'on nous impose les contraintes qu'on nous impose parce que elle nous ennuie elle nous déprime elles sont frustrantes donc avec saturne il ya de la frustration dans l'air donc si vous voulez bon c'est pareil c'est une configuration qui n'a pas duré 107 ans dans la mesure où le soleil va passer cependant la dissonance entre saturne et uranus elle dure donc il va falloir vous adapter et ça on en est tous capables de s'adapter nous avons tous uranus dans notre thème quelque part et à chacun un suivant la place d'uranus dans votre thème chacun va s'adapter à la situation à sa manière s'adapter à la frustration s'adapter à un au sentiment de rébellion qui peut nous envahir et bon comment faire et bien les uns vont se dire oh bah je m'en fiche de toute façon je fais ce que j'ai envie avec uranus on se fiche un petit peu des règles les autres vont s'adapter en obéissant les troisièmes vont trouver un mix entre les deux alors bon je fais ça c'est peut-être pas très réglo mais bon d'un autre côté là je suis un vraiment ce qu'on me dit je suis obéissant voyez il ya des des attitudes des comportements qui sont propres à chacun et qui bon vont vous permettre de retrouver une notion de plaisir de vivre qui est un petit peu absente très provisoirement bien évidemment les signes qui vont être un petit peu impacté par cette dissonance du soleil et bien les versos évidemment les lions du deuxième des camps les taureaux et les scorpions du deuxième des camps aussi comme je vous le disais la semaine dernière il n'y a pas d'autre solution que de faire le gros dos ou comme je le disais tout à l'heure de vous adapter de toute façon c'est comme ça pour tout le monde donc chacun doit trouver sa propre solution il ya des signes évidemment qui vont mieux vivre cette situation parce que bon ils ont l'esprit pratique qu'on crissons dans le concret et bon ils vivent au jour le jour les vierges 1 par exemple les poissons qui ont toujours une distance les cancers qui ont d'autres préoccupations et les capricornes également qui sont plus un boulot boulot en ce moment en tout cas en ce qui concerne vos activités vous le savez elles sont gérées par mars mars toujours en gémeaux on en a pour jusqu'au mois de mars prochain et alors cette semaine en dissonance avec neptune alors ça produit du flou ça produit de l'incertitude des mouvements de foule peut-être un il ya une notion de d'envahissement un avec neptune toujours d'envahissement et bon de manque de limites et mars va accentuer ce côté manque de limites et peut-être dans plusieurs domaines alors comment comment gérer ça un comment pouvoir le tourner à votre avantage peut-être en tout cas ce qu'il faut faire c'est dans un premier temps ne prendre aucune décision parce que de toute façon elle ne vous mènerait pas à vous ne pourriez pas atteindre vos objectifs donc vous remettez vos décisions à la semaine prochaine ça c'est une chose ensuite vous essayez de ne pas vous noyer dans les détails parce que souvent bon vous allez être à paix vous savez par des petites choses auxquelles vous allez accorder de l'importance alors qu'elle n'en n'en ont pas un mars en gémeaux il se disperse il ya toujours plusieurs situations à gérer mais des petites petites situations qui n'ont pas une importance capitale mais comme elle est en dissonance avec neptune et ben la géante on leur donne beaucoup trop d'importance ça prend une place que ça ne devrait pas prendre un autre manière de vous en protéger ignorer ne pas y penser à la pensée est très importante quand Mars est en gémeaux donc on essaye de dériver de faire dériver nos pensées vers autre chose les signes qui vont évidemment être les plus concernés par cette configuration les troisième des camps 1 des gémeaux et du sagittaire des poissons et de la vierge obligatoirement il ya un domaine de votre vie qui va être sous l'influence de cette dissonance et bon vous aurez à mettre vos mécanismes de protection ou de défense en route 1 avec mars on est dans le dans le dans le mécanisme de défense où on attaque où on se défend donc comme il vous est pas conseillé d'attaquer bon soyez dans la défense dans l'auto préservation dans le 1 vous ouvrez un parapluie au dessus de vous parce que bon peut-être que les comme on dit les ennuis peuvent tomber en cascade avec mars neptune mais c'est des petites choses je vous préviens c'est pas du tout un des gros bon peut-être que sur le plan national ou international mais bon les signes qui vont mieux s'en sortir que les autres toujours troisième des camps la balance et le bélier le lion et le verso pourquoi parce que mars est en bon aspect avec vous 1 et donc pour les 1 va être absorbé par un projet pour les autres il ya quelque chose qui marche quand même un qui se passe bien pour les troisièmes il ya de l'énergie qui se qui se manifeste donc si vous voulez vous vivez mieux la conjoncture que les autres du côté de votre vie affective vénus est toujours en scorpion les conjointes toujours conjointes au soleil mais elle est un petit peu devant et elle fait un bon aspect avec neptune alors ça c'est plutôt positif c'est à dire que vous ressentirez quelque chose d'un conditionnel un amour très fort très puissant avec neptune je veux dire c'est il n'y a pas de limite je vous le dis toujours mais c'est vrai alors il ya une notion évidemment de très romantique très créative aussi ça peut être pouvait avoir une formidable inspiration si vous êtes un artiste par exemple ou alors vous pouvez produire vous produire en scène de et avoir beaucoup de spectateurs mais il ya aussi une notion de rêve d'idéalisation de 1 on met quelqu'un sur un piédestal et bon alors peut-être que ce quelqu'un le mérite c'est vrai quand on tombe amoureux on ne voit que les bons côtés de l'autre ont vraiment on l'idéalise ça fait partie de l'amour des débuts en tout cas maintenant si vous êtes un vieux couple bon bon ben peut-être que vous pouvez repartir momentanément parce que vénus est rapide retrouver un petit peu des sentiments fusionnels comme vous avez eu peut-être au début de votre relation parce que vénus neptune ça incite quand même un petit peu à la fusion et à vouloir ne donc ne faire qu'un avec l'autre ce qui n'est pas toujours une bonne chose il faut pas que ça dure c'est bien pendant un certain temps mais il ne faut pas que ça dure donc au positif ceux qui vont vraiment ressentir un cette vénus du scorpion les scorpions évidemment un et et les taureaux vont aussi avoir beaucoup de plaisir un avec cette vénus les vierges aussi les poissons et les capricornes et les cancers donc vraiment à vous êtes tous du troisième des camps un ce n'est pas bon peut-être que les autres ressentiront un minima un mais bon c'est le troisième des camps qui est le plus concerné donc laissez voiler un c'est vraiment le conseil lié à cette conjoncture il faut faut pas se mettre comment dire de réserve un faut pas être timide non plus si quelqu'un vous plaît il faut vraiment accepter ce que la vie vous offre ces moments ces bons moments ces moments de plaisir pour les vaut mieux les accepter je vous souhaite une très bonne semaine à tous en attendant la semaine prochaine si vous voulez plus d'astrologie des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion le live du mardi soir de 20h30 à 22h et enfin notre site astro c'est l'astro.com même